On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On est aujourd'hui au quartier des Brotteaux, à Lyon, et on voit déjà une bonne ambiance qui se dégage avec plusieurs cortèges de syndicats, des citoyens engagés, beaucoup de cortèges d'étudiants, avec les lycéens, les universitaires. Aussi beaucoup de partis politiques sont présents avec l'ANUPS, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, c'est le Parti Socialiste et Europe Écologie et Vert. Donc on va suivre tout au long de la journée la mobilisation, suivre les citoyens et leur demander leurs ressentis sur cette réforme des retraites, leurs sentiments, face à ce qui va se passer ensuite, en fonction des mobilisations qui vont arriver dans les prochains jours. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je suis enseignant dans le second degré et je brandis cette carte-là parce que le référendum, c'est quand même un principe de la Constitution. Il faut quand même savoir qu'on est 93% de la population active à rejeter cette réforme et apparemment le gouvernement n'en prend pas acte. Et il serait peut-être bien qu'on passe par un référendum pour la souveraineté du peuple, qui est souverain, je le rappelle. Vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, Gérard Benoît. Je monte un spectacle prochainement, c'est J'habite pas par Dieu, Gérard Depardieu, avec un guitariste pro. Ok, ça marche sympa le nom. Il est sympa le nom du spectacle ? Un handicapé dans la ville. Ça meurt. Et est-ce que, du coup, pourriez nous préciser votre situation par rapport à vous, votre retraite personnelle, comment vous vivez cette réforme et les réformes précédentes qui ont eu lieu ? Les réformes précédentes, je les ai vécues en étant salarié. Et celle-ci, je suis retraité, mais je pense aux jeunes. Et vu les conneries qui sont en train de sortir, moi je suis parti il y a 10 ans, jamais 62 ans, mais j'étais en invalidité déjà. Et maintenant, il parle de 64, peut-être que dans 10 ans, ça sera 70. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Hubert-Julien Laferrière, je suis député du Rhône. Qu'est-ce qui vous révolte dans cette réforme aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup de réformes des retraites depuis des décennies. C'est la plus injuste qui soit, parce que pour la première fois dans l'histoire des réformes des retraites, c'est une réforme qui ne touche pas aux revenus, qui ne touche pas au capital. C'est une réforme très injuste. L'augmentation de l'âge légal, c'est un point, un fait qui va toucher les plus modestes, puisque au fond, ceux qui auront travaillé très tôt vont travailler encore plus, alors que les cadres, ceux qui ont commencé à travailler plus tard, pour eux, ça ne change rien. Donc c'est une réforme profondément injuste. En plus, c'est une réforme qui ne s'attaque pas au vrai problème, qui est l'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'on est dans une situation schizophrénique, où à la fois les entreprises, quand leurs salariés ont 55 ans, elles s'en débarrassent, et en même temps elles demandent à ce qu'ils travaillent plus longtemps. Ça veut dire que les seniors vont être encore plus en précarité. Et donc beaucoup d'économistes ont montré qu'il fallait travailler sur l'emploi des seniors. Si aujourd'hui on ne sache que de 10 points le taux d'emploi des seniors, notre système de retraite serait à l'équilibre. Et du coup, vous allez continuer le combat à l'Assemblée nationale avec vos autres collègues députés de Nubes ? Bien sûr, nous nous sommes mobilisés depuis lundi dernier. Et moi j'y serai dès lundi, dès après-demain, pour continuer le combat, pour se battre pied à pied sur chacun des articles. Aujourd'hui on est justement à l'article 2 sur l'index senior. Et puis effectivement, il faudra, bien sûr, on sera là quand on discutera de l'article 7 qui inscrit le report de l'âge légal. Merci M. le député. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de votre présence ici ? Oui, ils sont en train de détruire l'oeuvre d'Ambroise Croissant. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Il faut les défendre le plus possible. Et je suis en train de faire un moyen de que les gens comprennent notre histoire parce que souvent ça a été effacé. Et malheureusement, des personnes ne connaissent pas vraiment la vraie raison d'où vient la sécurité sociale qui a été obtenue. Alors c'est pour ça que je vais manifester, pour soutenir déjà, parce que le gouvernement, enfin le gouvernement, il détruit la sécurité sociale qui était normalement avec... Ils ne devraient pas y toucher. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que autant de personnes sont touchées quand on sait que la retraite, c'est 50% de notre système de solidarité en France. C'est un bien commun qui apporte beaucoup aux citoyens. Oui, c'est un bien commun. Et normalement, on ne devrait pas y toucher parce que de plus en plus, les gens ils souffrent à chaque fois. Et on ne peut pas se permettre de laisser souffrir les gens parce qu'il y a trop d'injustice. Alors donc, c'est pour ça qu'on défile. Et il manque beaucoup de personnel de partout. Et ce n'est pas normal, dans notre société, on en a trop besoin. Voilà. Alors le gouvernement, il regardeiquement qu'il gagne de l'argent pour les autres, c'est-à-dire aussi bien dans le CAC 40. Voilà. C'est toujours pareil. Ça n'a jamais changé. C'est pour ça que les peuples de plus en plus souffrent. Parce qu'on laisse malheureusement faire des fois des choses qu'on ne devrait pas, que les gens devraient s'impliquer dedans. Alors ce n'est pas normal. C'est pour ça que les gens là, ils ont compris que déjà, c'est quelque chose d'important d'essayer d'avoir quand même des choses pour ne pas qu'on les enlève pas. Voilà, c'est ça. Merci, monsieur. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Olivier, musicien, lyonnais. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter votre pancarte que vous brandissez aujourd'hui à la manifestation ? Celle-là, là ? Oui. Oui, à l'arrière aussi. Eh bien, la Macronie veut encore nous violer, quoi, en tant que citoyens. Je pense qu'ils agissent... Moi, je trouve qu'ils agissent comme des violeurs. C'est-à-dire qu'on dit non, mais ils entendent oui et ils passent à l'action. Donc voilà, c'est peut-être un peu bête, mais... Un message fort pour montrer à quel point ils ne respectent pas. En fait, enfin, je suis presque dans l'insulte, quoi. C'est-à-dire le débat, tout ça, l'enfumade totale. Eh bien, ça va avec la suite, quoi. Enfin, ce qu'il y a avant. C'est-à-dire qu'ils nous l'ont fait sur le vaccin. Là, ils nous le font sur la réforme des retraites. Et on atteint des niveaux de cynisme, de condescendance, de... Voilà. Moi, je suis... Moi, ma retraite, elle est flinguée, déjà, parce que j'ai une carrière de musicien intermittent, machin. Donc je ne ferai pas tous les trimestres. Donc je suis un peu là pour... Je suis là pour les... Enfin, je trouve que c'est l'occasion de vraiment les pointer, quoi. Les mettre en échec. Bah ouais. Vu que personne ne s'en occupe. Il y a tout le jeu un peu des oppositions. Mais ils bossent tous pour la même cause, pour la même chose. Voilà. Ils ne sont pas capables de les renverser. Enfin, je pense que le jeu... Ils missent tous. Enfin, ils parlent tous du jeu, de la démocratie, de l'assemblée, tout ça. Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est terminé depuis longtemps. Et même, voilà, je pense que... Bah ouais, le seul moyen de leur dire qu'on est plus nombreux, de les faire reculer, c'est la rue, quoi. Comme ça a toujours été le cas, je pense. Ok, bah merci, André. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, moi, c'est Fabien. J'ai 47 ans. J'ai deux jobs. Je suis un ancien gilet jaune de 2018. Pour vous dire, j'étais tout seul dans mon rond-point, à l'époque. Et bon, la lutte continue, quoi. Donc là, c'est les retraites. Ce qui est dommage, c'est que le corporatisme a tout tué. C'est-à-dire que chacun a regardé la couverture vers soi, alors qu'on aurait fait solidaire dès le départ. Je suis pas facho, je suis pas coco, je suis pas machin, je suis pas ce que tu veux, je suis juste, voilà, un Français lambda qui en a marre, quoi. Et puis j'ai deux enfants et je me bats pour mes enfants, voilà. Vous voyez avec cette mobilisation, du coup, un renouveau d'un mouvement style gilet jaune, un espoir ? Un espoir. Alors, peut-être pas gilet jaune dans le sens où ça a été repris par plusieurs parties, où on a vu des gilets jaunes à Lyon se taper entre facho et coco. Ça, ça a tué le mouvement. Par contre, je pense que les Français vont prendre conscience. Moi, je dis, les gilets jaunes, c'est tout le monde. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe qui. J'ai deux enfants, j'ai deux fois plus de raisons de me battre pour la retraite de mes enfants. Et moi, je vous dis, j'ai deux jobs. Je commence le lundi à 5 heures et je finis à 1 heure du matin. J'ai deux jobs parce que la vie, elle est comme ça. Donc, bon, voilà, quoi. Il faut pas aller... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pas non plus renier ses idéaux. Moi, j'ai connu la France, je suis de 76, j'ai connu la France où, voilà, nos gamins, on était gamins, on pouvait partir au ski, on avait tout, on allait à l'hôpital, on était soignés. Maintenant, tout part en vrille, tout part en vrille et à la sortie, les personnes ne disent rien, c'est l'individualisme à l'état brut. Tout le monde reste sur son canapé devant Netflix. Oh, bougez-vous, voilà, c'est tout. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. OK. Ça marche, merci beaucoup. Je suis retraité, donc je manifeste aujourd'hui, non pas pour moi personnellement, puisque je, comme tout le monde le sait très bien, nous sommes des privilégiés, mais pour les générations plus jeunes, forcément. Et simplement, un message à faire passer, c'est si on a la retraite, c'est grâce à la lutte de nos anciens, et que si la retraite doit perdurer, par répartition doit subsister, il faut absolument que les jeunes se battent, comme nous, on s'est battus, et comme sinon, ça sera tout le système privatif qui va, enfin, comment on appelle ça, ça sera capitaliste à fond, et chacun va pouvoir, ceux qui auront les moyens, ils pourront se payer une retraite, et ceux qui, malheureusement, ils auront juste les, comment dire, juste les yeux pour pleurer, quoi. OK. Merci, en tout cas. Bonjour, on vient de voir votre prestation avec le syndicat de la FSU, super prestation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de votre présence ici à la mobilisation ? Eh bien, nous, on est là, tout simplement, pour dire non à la réforme des retraites, au projet de réforme des retraites qu'on nous propose, qui est parfaitement, à la fois, injuste et infondée, d'abord parce qu'on n'a pas besoin de cette réforme des retraites pour sauver le système de répartition, et ensuite parce que, en réalité, ce qu'on veut, c'est véritablement baisser nos retraites, puisque nous, par exemple, on est essentiellement des profs ici, on a commencé à travailler à 24 ans au plus tôt. Donc, en vérité, faire 43 annuités, ça nous mènerait jusqu'à 67 ans, ce qui est tout juste pas pensable, et pour nous, et pour nos élèves. Donc, en réalité, ce qui est recherché là, c'est faire en sorte qu'on parte avant d'avoir toutes nos annuités, ou bien alors qu'on termine notre carrière dans une forme de dégradation qui n'est pas tolérable ni pour notre dignité, ni pour nos élèves. Ok, ben merci. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors moi, je m'appelle Jenny, je suis salariée de... je suis ex-salariée de Place du Marché, donc c'est tout par gel, ça on connaît bien, qui a été rachetée, en fait, il y a deux ans par la famille Bahadourian, donc qui est très connue sur Lyon, et aujourd'hui, en fait, on est 1900 salariés à se mobiliser, parce qu'on aimerait avoir la supralégale, on aimerait également avoir la prime Macron, et donc, là, sur les sites, tout le monde est mobilisé depuis plus de 4 semaines, on bloque, ben, tout ce qui est le stock, il y a entre 2 et 3 millions de chiffres, enfin, de produits dans les stocks, et aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est cette mafia, en fait, et le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir au niveau du juge de commerce, etc., en fait, il n'y a pas de pouvoir pour condamner ces gens-là, on sait que c'est des exilés fiscaux, que ces gens-là, ils sont domiciliés à Lausanne, ils sont actionnaires majoritaires de grands frais, et aujourd'hui, ils ont quand même touché 35 millions d'aides de l'État en juin dernier, et en plus de ça, c'est des gens qui ont racheté avec une holding luxembourgeoise tout notre foncier, donc, eux, aujourd'hui, se retrouvent avec les murs, et nous, on se retrouve sans rien, donc, voilà, nous, on veut que ça change, on veut que les salariés aient plus de pouvoir, et aujourd'hui, on est mobilisés plus que jamais, on part mercredi sur Paris, donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici. Et est-ce que, du coup, votre mouvement, il a commencé à être entendu ? Oui, 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 hier, on était, on a fait, on va dans les grands frais, on manifeste, on était à Bocuse, au Halle, samedi dernier, et voilà, on essaie de se mobiliser au maximum, et voilà, de boycotter les anciennes grands frais, puisqu'ils font quand même la majorité de leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone, avec l'argent des Français, et l'argent surtout de l'État, les 35 millions, où sont-ils passés, puisqu'ils n'ont pas été réinjectés dans l'entreprise, c'est l'argent de tous les concitoyens, donc voilà, aujourd'hui, nous, on en a marre. Et on vient ici pour aussi avoir une petite caisse de grève, voilà, et pour que tout le monde puisse participer, voilà, comme il peut, pour nous aider, justement, à poursuivre le mouvement. Ok, merci en tout cas. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, nous, on est le STJV, le syndicat des travailleurs et travailleurs du jeu vidéo, et aujourd'hui, on défile en courant de lutte avec la CNTSO, Solidarité Ouvrière, et la CNTF. Voilà. Et qu'est-ce qui vous révolte dans cette réforme de retraite qui vous pose à vous descendre dans la rue ? Ce qui nous pose à vous descendre dans la rue, c'est parce qu'on trouve que cette réforme, elle est injuste. Elle est injuste parce qu'aujourd'hui, il y a des arguments qui sont annoncés qui sont juste faux, quand on dit qu'on ne peut pas continuer comme ça alors que le système de retraite est excédentaire, qu'on nous dit qu'il y a de la désarmation, en fait, c'est des chiffres qui viennent du gouvernement, donc il y a vraiment, bah, une... Je ne sais pas comment on peut tenir un argumentaire comme ça pour défendre ce genre de projet, et pour nous, on trouve que c'est une réforme qui est injuste, parce que quand 25% des plus pauvres meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite, quelle est la morale à vouloir encore l'augmenter, si ce n'est pour pouvoir encore plus travailler les plus pauvres, faire privilégier les plus riches ? Nous, on s'oppose à ça. Ce qui est question aussi, c'est aussi le partage de la valeur ajoutée quand on voit que 42 milliardaires possèdent autant de richesses que 25 millions de Français. C'est vrai que ça pose question d'imposer une telle réforme, en plus dans ce contexte-là ? Exactement, il faut qu'il y ait un partage du temps de travail, un partage des richesses, et ça, pour nous, c'est essentiel, et c'est quelque chose qui est plus global. Et aujourd'hui, quand on défile, aujourd'hui, pour la réforme de la retraite, en fait, ce n'est pas que pour ça, c'est pour tout son monde, tout ce qui l'entoure. Et nous, on est aussi un cortège anticapitaliste, c'est quelque chose qu'on veut combattre, et on est pour, voilà, une sobriété, une vraie transition énergétique, et pas ce qu'on voit aujourd'hui, des subventions à gogo pour l'énergie, ce qui est, voilà, des systèmes qui sont totalement aberrants. Merci en tout cas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis Christiane Constant, je suis la première fédérale du Parti Socialiste du Rhône. Et qu'est-ce qui vous révolte, du coup, dans cette réforme de la retraite, qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui ? Écoutez, ça fait quand même des années, des années, que nous faisons des manifestations contre les réformes successives de retraite. Là, justement, cette réforme-là est profondément injuste, car elle pénalise avant tout les femmes qui ont des carrières qui sont complètement hachées. La pénibilité a été supprimée aux infirmières et aux aides-soignantes à l'hôpital, si bien qu'elles finissent toutes en incapacité, inadaptées au métier. Et ensuite, cotiser jusqu'à 67 ans, vous vous rendez compte de ce que ça demande, quoi, comme effort, 64 ans, pour avoir quelques privilèges, avoir une retraite sur laquelle vous avez cotisé, puis vous avez vu les pensions les plus faibles, ils veulent les augmenter à 1 200 euros, ce qui est une arnaque, parce que ce n'est pas du tout 1 200 euros, c'est toujours entre 900 et 1 000 net, il n'y a pas du tout d'augmentation. Et on a des travailleurs pauvres, on a des retraités pauvres, et vous avez des super profits faits par Total, qui ne sont pas redistribués, vous avez l'impôt sur la fortune, qui est toujours maintenu, ça devient vraiment inadmissible. Donc le peuple français se révolte, et il a bien raison. Ok, merci en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Anaïs Vidiez, je suis conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, élue de la métropole de Lyon. Et qu'est-ce qui vous pousse à descendre dans la rue, aujourd'hui, contre cette mobilisation, contre cette réforme des retraites ? C'est une réforme qui est injuste, qui va être payée beaucoup plus cher par les personnes qui ont les emplois les plus difficiles, qui va être payée beaucoup plus cher par les femmes qui vont travailler plus longtemps, qui vont avoir des retraites plus faibles, etc. Les retraites qui sont d'ailleurs la somme des inégalités au cours de notre vie professionnelle, on fait cette somme-là quand on arrive à la retraite. Donc comme les femmes sont payées moins, et leur travail est moins reconnu, on a des carrières hachées, mais ce n'est pas notre travail qui est haché. Quand on travaille à la maison, on travaille dur. Tout ça, on en retrouve la somme, en fait, au moment du calcul de la retraite. Donc voilà, ce sera profondément injuste. C'est ça, c'est une vision du travail un petit peu qui est divisée en deux, en fait, entre considérer que le travail salarié et le travail qui n'est pas forcément salarié, mais qui doit être pris en compte aussi, notamment pour les femmes qui ont souvent des carrières hachées. Donc, et surtout qu'on voit qu'il y a une inégalité salariale de 20% quand elles sont salariées et quand elles passent à la retraite. C'est 40% de différence entre les hommes et les femmes. Donc face à cette injustice, que pensez-vous ? C'est une vision du travail qui est productiviste, en fait, où on doit consommer des biens et des ressources et produire des biens de consommation. Donc tout ce qui concerne le bien commun, les services rendus entre personnes, etc., ça n'est pas comptabilisé. Voilà. Et d'ailleurs, on sait aussi que les personnes retraitées sont énormément importantes pour la société puisque garde les enfants sont une partie non négligeable, très importante du monde associatif, rendent énormément de services à la société. Et donc, voilà, le gouvernement veut transformer les deux meilleures années de la retraite en les deux pires années de la retraite, en les deux pires années de travail. Voilà. Et c'est de plus injuste encore pour les gens qui ont commencé tôt, qui ont eu des travaux pénibles. On ne parle pas de pénibilité dans ces débats. C'est totalement scandaleux. Voilà. OK. Merci en tout cas. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, voici la lamarre, insoumise de Givor. Et qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui contre cette réforme des retraites qui vous pousse à vous mobiliser ? Alors, parce que pour moi, c'est une violence sociale. Alors, tout d'abord, déjà, nous, les femmes, on est les premières impactées par rapport à nos carrières hachées. Donc, ça nous fera partir beaucoup plus tard. Même si on est soignante ou autre, c'est mon cas. Ça me rallonge mon temps de travail. Je trouve ça infâme, indigne. Et pour moi, c'est une violence sociale. À l'heure d'aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt le mal-logement, la vie chère, la flambée d'énergie, les prix de carburant qui sont en hausse, ce n'est pas la priorité du moment. Surtout qu'on sort d'un Covid, d'une guerre en Ukraine où on en est plein dedans. Ce n'est absolument pas le moment de faire la réforme des retraites. OK. Merci, en tout cas. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Nadine Georges, maire du 5e arrondissement de Lyon. Béatrice Vessier, vice-présidente de la métropole de Lyon. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites ? Parce qu'elle est injuste, fondamentalement. Et quand vous voyez le monde qu'il y a dans les rues aujourd'hui à Lyon, est-ce que ça vous donne de l'espoir pour la suite ? Tout à fait. On est des milliers depuis plusieurs jours. À chaque fois, la mobilisation, elle est importante. Donc en effet, il faut que le gouvernement entende que les Français, les Lyonnaises et les Lyonnais, mais c'est dans toute la France, on ne veut pas de cette réforme injuste, inutile. Franchement, l'argent des retraites, d'abord même le président du corps dit que la situation n'est pas si inquiétante que ça. et ensuite, on peut aller chercher de l'argent ailleurs. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci.